Les bourgmestres, les chefs de zone de police et même le procureur du roi de Bruxelles sont présents dans l'hémicycle du Parlement bruxellois, lieu idéal pour maintenir les bonnes distances entre les membres du Conseil régional de sécurité. D'emblée, le ministre président de la région rassure, il y aura des masques pour tous les Bruxellois et même les enfants de moins de 12 ans. J'ai simplement fait part du fait qu'à la fois le fédéral allait commander 12 millions de masques en tissu par l'entremise de la défense, et qu'il y aurait également 12 millions de filtres qui seraient fournis par le fédéral aux communes, permettant ainsi de compléter le dispositif des masques en tissu réalisés par les associations ou les personnes elles-mêmes. Par ailleurs, j'ai indiqué que la région allait commander un masque par habitant pour compléter l'offre. Mais l'inquiétude pour certains reste le mode de distribution de ces masques. Est-ce qu'on va faire des bureaux de distribution comme il y a des bureaux de vote ? Bref, il y a une multiplicité de systèmes, mais la région doit arrêter le processus. Ce qui préoccupe aussi de nombreux bourgmestres, ce sont les conditions de réouverture des commerces et l'organisation du retour à l'école et des garderies. Moi j'ai sur mon territoire des grosses écoles avec 1200 élèves, où si en plus la garderie fonctionne, on va sans doute devoir ouvrir le centre sportif pour garder les enfants. Ce sont des problèmes pratiques qu'on a discutés. Un conseil régional de sécurité pour rappeler aussi que les dates des différentes phases de déconfinement ne sont qu'indicatives. On ne peut pas non plus exclure un retour en arrière si jamais il y a une recrudescence, une tension qui se fait sur les unités de soins intensifs, notamment dans les hôpitaux. Après un peu plus d'une heure trente de réunion, chacun s'en est retourné dans sa commune avec encore un peu plus de pain sur la planche. Merci. 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 Merci.